Les mercredis, Montréal Autoprix. Tous les participants sont gagnants. Un wipe-out qui secoue toute une industrie. Des fractures du coccyx. Des mots de cœur à profusion et des actes désespérés pour s'accrocher à la victoire. Une balayeuse à testicules. Des billots recouverts d'une couche industrielle de vaseline. Ne voilà que quelques exemples de la souffrance et du prix que devront payer nos 12 finalistes. Parmi ses 12 concurrents, seulement 4 pourront avoir une chance de remporter la bourse de 5000 dollars en accédant à la célèbre zone Wipeout. Ce soir, présentation de la ronde éliminatoire à Wipeout Québec. Bonsoir, ici Jacques Poitran, compagnie de notre analyste, l'ex-triple-champion de Wipeout. Jacques, Jacques, où es-tu? Écoute, Jacques, je t'entends, mais je te n'envoie plus. Eh bien, problème, Jacques, même chose. J'ai peur, Jacques! Jacques? Aïe, 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 aïe! Quelle aventure! Aïe, aïe! Description dans la zone Wipeout. Eh bien, présentation ce soir, Jacques, de la balayeuse à double branchon. On doit évidemment passer entre les deux, mais là où ça se complique, ce sont les 5 gros maracoses qui te vargent dans la face pendant que tu es, tu fais ton possible pour rester en équilibre sur ton poteau le plus longtemps possible. Eh bien, comme vous le savez maintenant, la route est très longue pour se rendre jusqu'ici. Incroyable! Genre ce que le monde peut faire pour 5000 $, même pas net d'impôts, là, hein! Et voyons maintenant un montage des 12 finalistes. Eh bien, encore une fois, ils se sont surpassés et ils n'ont pas ménagé les efforts pour avoir une chance de se faire matraquer par la balayeuse. Il y avait fois que je voulais te dire, Jacques... Oui, oui, vas-y, Jacques. Je m'appelle plus, Jacques. Bon, et sur ces images qui démontrent le courage de nos finalistes, je vous rappelle que 8 seront retranchées aujourd'hui. C'est comme j'aime mon ballonnet, Jacques. Retranche et mince! Alors, au tableau des 12 finalistes, on retrouve, entre autres, Valérie Courtemanche, Jean-Philippe Bérigan, Véronique Beaulieu, Amélie Verret, Bernard Gravel et François Vérier. Trancez-vous de là, Jacques. Rira bien le dernier, Jacques. Je veux t'avouer que je suis particulièrement bien de ma biac de ballonnet, aïe! Ça sort le gala juste pour rire à plein nez. Maintenant, commentaire des finalistes juste avant la balayeuse. Hé, je chinch! Voyez les filles, hein! On a trois filles! C'est moi qui porte le bal, go, go! C'est le premier à tomber, Clarence! Non, non, c'est moi le premier à tomber. On verra ça! Qu'est-ce qu'on est, filles? Toi, tu vas te pogner à bord d'en haut, toi! Relax! Prends tes grains, respire, merde! Hé, Saint-Oster, je suis... Ça nous a une belle taquette en vue! C'est du fait, c'est un star, on n'en rend pas le pas, on n'est jamais! Ah! Hé, j'ai peur de lever mes pieds! Non! Non! Je comprends qui? Ça me fait ça! Et Valérie, je crois que tout est en place pour le début de l'épreuve, je crois. Merci beaucoup à vous à Montréal. Ici, tout le monde est prêt. Tout le monde est en position pour la balayeuse. Et on leur souhaite de ne pas tomber comme des mouches. Qu'est-ce qu'il faut? Oh! On se sent vous, t'es en bas, là! Bonne chance à tous! Décidément, genre, on a une bâche qui aime ça, qui est liée, hein? Sans doute qu'ils souffrent tous de surdité. Et là, à peine la balayeuse en marche que trois finalistes s'écroulent. C'est tout d'abord Stéphanie Gagné qui tombe... ...suivis de François Mérier et Alexandra Arganèse. Selon la calculatrice, il en reste juste neuf, genre. Et Alex Leboeuf qui sauve les meubles. En fait, c'est le lever, genre. Et là, Alex qui, finalement, décide de tomber. Ça serait le fun qu'ils se branchent, le genre, là. Et on voit tout le débat entourant son centre de gravité. Et là, ça joue à ce qui pire, à qui mieux mieux, genre? Voilà! 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 Une chaude lutte qui s'annonce ici. Personne ne semble vouloir faire de concessions. Un vrai référendum, genre. Let's go, les filles! Comme un chat! Comme un chat! Et notre tendre brut, Jean-Philippe Bérigan, qui y va encore une fois d'un cri médiéval. Et bien, la suite de la balayeuse, tout de suite, après la pause. Changez pas de poste, sur le tour, Jacques va nous montrer une partie de son corps que j'avais montré à personne encore. Aïe! Jacques, s'il te plaît, Jacques. Aïe! 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 C'est vous des white pal! Jacques, Oudviard, j'ai pas question que je monte mes parties génitales à la télévision. Et là... Alors, bien sûr, sur ce petit malentendu, eh bien, je vous rappelle que nous sommes à la balayeuse et que quatre candidats sont tombés à l'eau. Serrons-nous la main de l'amitié, barré, là, ouais. Par comment? Ouais, il va de plus à plus vite. Saute! Non, non, non! Saute! Et là, Clarence, notre doyen qui tient toujours le coup. À 50 ans, il sait que le meilleur est derrière lui, Jacques, hein? Hé, saute pas! Saute pas! Relâchez! Et fait intéressant, nos concurrents qui se narguent mutuellement afin de déconcentrer l'adversaire. Attention à ta tête! Attention à ta tête! Attention à ta tête! Tu sais que dans le temps que je faisais whey-put, Jacques, on avait le droit de lancer de la moutarde en face des autres puis les arruegler, hein? Et Valérie Courtemange qui se replace sur le pilier, maintenant. En général, c'est pas possible, ça, Jacques. Et ta prédiction, qui s'avère juste Véronique, qui se fait faucher. Belle petite tour de jaune, hein? Aïe, aïe, aïe! Vas-y, en plein de serre! Aïe, 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 aïe! Voyons qui sera la prochaine victime. Et c'est là, Sylvan Ward qui craque. On voit la reprise, là, que c'est son pied droit qui a pris la décision de tomber, Jacques. Regarde ça! Et la balayeuse fidèle à son habitude qui prend de la vitesse et de la hauteur. Aïe, aïe, aïe! Et c'est Véronique qui en fait les frais la première. Belle pirouette ici, Jacques. Une notarie ferait pas mieux à l'hier. Aïe, je vois! Et a doublé ici alors que Amélie et Clarence passent l'arme à gauche. Incroyable! T'as plein d'expressions que je connais pas, Jacques. Ça que ça va! Cheez-vous, Amélie! Ah! Ah! Ouais! Et notre pompier à temps partiel, Bernard Gravel, tombe à son tour, suivi par la grosse brute à Jean-Philippe. Aïe, aïe! Et Kerwin qui réussit à se relever pour le cri de la victoire. Mais oui, bien oui! C'est moi le champion! Wow! Félicitations, Kerwin. Merci beaucoup. Parle-nous de ton expérience de la balayeuse. Ça a bien été. Il y avait JP derrière qui me déconcentrait, mais on parle de ça. Ça m'a pas trop dérangé, puis j'ai pu gagner. Finalement, t'as gagné, mais à la fin, je pensais que t'avais tombé, mais non, tu t'es accroché. Ouais, une chance de t'es accroché. Vous allez voir la reprise. J'ai pu me tenir, puis j'ai pu me relever par la suite. Alors, tu sais ce que ça veut dire, Kerwin? On va en finale! Wow! Bravo, félicitations. Merci à toi. Et Kerwin, qui nous avait promis une grosse performance, Jacques, en première ronde, livre finalement la marchandise. Au mieux temps que Jeannette Joke. Et au retour, c'est les tournisseurs qui reprend du service avec nos six finalistes restants. Vous écoutez la version québécoise de... Wipeout! De retour à Wipeout, Jacques, tes impressions jusqu'à présent. J'ai comme l'impression que je vais avoir la grippe, comme un petit... Tu sais quand tu... Tu sais quand t'as un petit quelque chose, j'ai pas l'air, j'ai pas l'air. Alors, nos six finalistes sont Jean-Philippe Bérigan, Bernard Gravel, Clarence Magny, Amélie Verret, Véronique Beaulieu et Sylvain Ward. Eh bien, tout ce beau monde devra tout d'abord survivre au cycle spin dans les tournisseurs, Jacques. Une fois bien mélangé, on doit traverser une forêt de piliers, là, hein, en forme de T, comme téléphone. Même programme de l'autre côté, sauf que là, c'est les gros tuyaux, Jacques. Si on tombe à l'eau, là, hein, il faut recommencer au début. La première de l'autre bord passe à la zone ou est pote. Et Jacques, là, on passe à mon bout préféré de l'émission, c'est quand Valérie fait l'entrevue de fond juste avant que les gens se fassent brasser, là, Jacques. Et effectivement, on retrouve Valérie à ce sujet. Sylvain! Oui, ça va mal pas, à peu près, là. Ça va tourner bien vite, là. Ça va avoir un mal au cœur. Y'en a-tu qui ont faim? Ça s'en vient. Allô, Milly. Salut! T'es pas trop nerveuse? Tu le vis bien, toi, l'étourdisseur? Non, pas vraiment. Je suis très, très nerveuse. Puis, bien, depuis que je sais que ça tourne à gauche, c'est moins pire. Lui est à ma droite. Salut, grand Bernard! Hello! Non, mais t'es attaché? Ça me sent un peu comme un jambon au roulé ficelé, mais ça va être correct. Le seul avantage que j'ai, c'est que j'ai deux petits chars-bords pour opérer les épaules, mais je vais reprendre la face beurrée, là. Allô, Clarence. Ça va bien? Oui. Écoute, toi, t'as dû connaître la Ronde, le parc Belmont, t'as dû connaître toutes ces activités-là? Oui, plus ou moins. Je suis pas animateur de surf. Probablement, si je passe cette épreuve-là, je m'en vais m'inscrire pour la nature parce que je vais être capable de me tenir de boîte, là, un petit peu. Es-tu satisfait de toi? J'ai pieds-tu content d'être dans cette situation aujourd'hui? Pas pire, pas pire. Je suis content, mais... J'ai hâte de voir. J'aime pas vraiment être étourdi, je te dirais, là. Tu t'en disais... Maman m'a tout le temps dit que quand tu faisais trop ça, tu restais de même. Ça me tenterait pas de rester de même. Ben oui. Rester étourdi, genre, tout le temps, là. Mais j'étais assuré pour ça. Allô, Véronique! Salut! Tu dis que t'es souriante. Oui, j'ai froid. C'est toi, les manèges qui tournent, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Ah, j'ai pas de problème, la petite, j'ai pas de personnes qui vont mieux à côté de moi. C'est correct. Et là, Jacques, on dirait que notre colosse Jean-Philippe a laissé, comment dire, son courage aux vestiaires. Aïe, il n'est pas, il n'est pas à peu près, lui-là, aïe, là. Valérie est prête, je crois. Allons la retrouver, Valérie. Merci beaucoup à vous en studio. Et maintenant, c'est maintenant le temps de faire la différence entre les cœurs sensibles et les cœurs solides parce qu'on parle l'étourdisseur. Ah! Ah non! Et cette prise de vue qui vous donne une idée du décor, du point de vue de nos athlètes. Commentaire, Valérie? Ouh, son concentré, ça parle plus, ça réput, là. Et là, on voit la technique du tourniquette qui consiste à essayer de suivre le décor, Jacques. Et on verra bientôt comment tout ce beau monde va se comporter une fois le cycle terminé. J'espère dans le cycle, la ceinture, débranche pas, hein! Oh, fuck! T'es soufflé? Et c'est Amélie qui part comme un taureau à blue walnut, Jacques. Et c'est Jean-Philippe qui maltraite son entrejambe de façon spectaculaire. Go, 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 go! Et là, tout le monde tente du mieux qu'il peut de s'accrocher aux surfaces graisseuses. Il s'éveille de tomber dans l'eau. Oh, là, ouais, t'as par là! Ah! Aïe, 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 il sent sang dans la bouche que veux-tu, Jacques? Et on voit une série de scènes plutôt tristes, Jacques. Et Bernard qui se fait violence, Jacques! Et tout ça donne lieu à des tentatives tout aussi loufoques les unes que les autres. Attention à tout, Jacques! En fait, c'est le genre de saut qui fait passer ton souper assez rapidement. Aïe, aïe! Pendant que certains atteignent quand même le pilier numéro 3, Jacques. Bernard prise d'un. Effectivement, Bernard qui semble prendre tous les moyens pour arriver à ses fins. Ben oui! Et le voilà à un pas de mètre fin à ses souffrances. C'est ça! Et il échoue lamentablement. Aïe, aïe, je sais pas s'il va s'en remettre, Jacques. C'est un, ça va! Et Jean-Philippe qui fait la prise de l'ours à l'un des piliers. Il y a Sylvain qui a pas l'air content, Jacques. Va-t-il réussir, Valérie? Fuck! Il embrasse le coussin. On tombe en amour avec ce qu'on peut, Jacques, hein? Et on tente par tous les moyens de trouver une solution pour passer de l'autre côté. Ah! Ah! Ben, Jacques, vous êtes grands, vous autres, en plus! Ah! Ah! Et Jean-Philippe qui tente de se blesser par tous les moyens, Jacques. Ah! Ah! C'est incroyable! Ah! C'est incroyable! C'est incroyable! Il y a des réserves d'énergie qui baissent dangereusement chez nos enclettes masculins, là, hein? Ah! 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 C'est les demoiselles qui préfèrent rester sur la rive, pendant que Bernard semble le seul à avoir la volonté nécessaire pour se rendre de l'autre côté. Ah! Il doit le nombril en beau fusil, là! À le passer! Ah! Ça sent pas d'allure! Ben! Pendant qu'on préfère l'encourager... Beny! Lâche pas! Sacrement! Et ça fait bientôt 20 minutes qu'on tente de passer de l'autre côté, Jacques. Non, Denny, arrête pas de le chocer, Bernard! Va-t-il réussir sa deuxième tentative? Le saut! Et cette fois, c'est la bonne! Ben oui! Ah! Ah! Félicitations, Bernard! Je vais... C'est la gang! Je vais l'avoir! Je vais me rendre jusqu'au fond pis je vais donner tout le temps mon 100%. Ça a pas été facile, hein? Ah! C'est le bout de la main! Excusez-moi le mot! Ah! C'est graisseux, là! Ça a pas d'allure! Vive la Vosélène! C'est ce que ça veut dire, ça! Oui! Ça veut dire, Bernard! Je m'en vais dans le monde! Eh bien, quel exemple de courage et de détermination de la part de ce pompier à temps partiel, Bernard Gravel? Avec autant de détermination, Jacques, vous devrez le faire travailler à temps plein, lui-là, là! Alors, il ne reste que deux places disponibles pour accéder à la Zone Wipeout. Dans quelques instants, les concurrents devront emprunter l'un ou l'autre côté. Jacques, si tu me le permets, laisse-moi t'offrir une boisson énergétique que mon beau-frère fait à savoir de connoïs cryogéniques! Tching, tching, Jacques! J'adore les gratuités! Oh! Mais c'est de la merde! Alors, on est au fil... Jacques! Oh, mon Dieu, Jacques! C'était pas mon tort! Que Dieu nous vienne en aide! Ha! 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 Et pendant que les paramédicaux s'occupent de notre analyste, on voit maintenant nos concurrents victimes d'un deuxième cycle. Jacques, est-ce que ça va mieux? Ah! J'ai tout simplement vu ma vie passer devant moi, Jacques! Bon, alors maintenant, pendant que Jean-Philippe lui est en train de devenir définitivement fou, et qu'Amélie semble vouloir refuser la réalité, Jacques. Ha! Je la comprends un peu, Jacques! Et on attend maintenant des vitesses folles pour finalement obtenir un peu de répit, on voit! Bon! Bon! Et encore une fois, Jacques, c'est Amélie qui tente sa chance en premier, suivi de près de la barbe à Jean-Philippe, hein! Et les deux s'aventurent sur les cylindres. Jean-Philippe qui est le premier à tomber. Ah! Ah! OK, la meilleure façon, je pense, de passer au travers le court tuyau, c'est de courir! C'est de courir! Et effectivement, Valérie, la meilleure méthode en deuxième ronde, consiste souvent à traverser l'obstacle en courant. C'est facile à dire qu'à faire, Jacques! Non, elle est fraîche! Ah! Ah! Je pense que ça, JP va être bon là-dedans. Sa meilleure technique, c'est de courir. Lui, il est bon là-dessus. Il l'a! Il l'a! Il l'a! Il l'a! Il l'a! Yeah! Et Jean-Philippe qui y va d'une réplique du King. Yeah! Notre colosse a-t-il enfin trouvé son épreuve de rêve? Yeah! Et lui, sa barbe n'ont fait qu'une bouchée de l'épreuve! Ah! 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 Fuck you! Ah! 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 Félicitations, JP! Merci! Félicitations, JP! Félicitations, JP! Fais-tu rapidement, on dirait que t'as même pas forcé! Je suis le meilleur! Je suis le meilleur! Ça, c'était arrangé, là! C'est pour ça que j'ai pas eu! Écoute, finalement, j'ai eu un doute que tu ne passes pas en zone, mais finalement, tu m'as convaincu! Elle vient de zone! Alors, c'est ce que ça veut dire! Félicitations, c'est ça! Ça veut dire... Wipeout! Je connais complètement le virus sur le top, Jacques! Il me fait penser à mon cousin, Renal, qui se mettait des nids de guêpes dans les culottes pour prouver qu'il était pas pissou, Jacques! Eh bien, sans plus tarder, à l'étourdisseur, s'il vous plaît! Eh, j't'attendais de tourner, là! Et je vous rappelle que le troisième cycle de l'essoreuse est toujours le plus rapide! C'est dégueulasse comment ça tourne! Amélie a de moins en moins de fun, Jacques! Ouais! Ah! 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 J'suis capable! Et encore une fois, Amélie, qui est la première à foncer vers l'épreuve. Ah! 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 Alpronté, c'est un grand mot, Jacques! Ah! Et elle semble voir plusieurs cylindres devant elle. Oh, bon bise, je pense! Ah! Aïe! 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 Ouch! Voilà le genre de chute qui laisse un souvenir amer de son expérience à Wipeout! Pendant qu'on voit Clarence qui étudie encore la question... Le doyen s'élance. Ça, c'est le genre de chute qui fait plus mal à un homme, genre, hein? J'espère que je vais être malade. Oh, Véronique va être malade. Arrête-moi, je vais vraiment être malade. Et là, on a un aperçu de ce qui pourrait attendre Véronique. Et Amélie qui ne lâche pas. Je ne voudrais pas m'avancer, Jacques, mais on dirait qu'ils sont découragés, là. J'aimerais tellement ça qu'elle aille, là. Et des images émouvantes d'Amélie Verret, notre Miss Fitness 2008, qui utilise la technique du pas de bébé. Tout le monde la regarde aller, maintenant. Une autre fracture dans la fourche. La fourche, la fourche. Aïe, aïe. Et Clarence qui n'a pas tiré de leçon de tout ça. Amélie retrouve maintenant son équilibre. Ça semble glissant, et hop! Aïe, aïe, aïe. Pas encore. Et maintenant, hop! C'est le silence vers la plate-forme. Bravo à Ta Boy! À Ta Boy! Et c'est Amélie Verret qui passe à la Zone Wipeout. Votre vous le choix! Toute la gang! Amélie? Bravo! Mais hein? C'était pas facile? Penses-tu? J'effroite? On dirait que je vais mourir. J'sais un peu mes orteils. Écoute, tu l'as eu, félicitations. Tu sais ce que ça veut dire? J'sais la seule fille à avoir fait toutes les épreuves pour me rendre à la Zone Wipeout. Ah, c'est-tu que j'suis hôte? Et Amélie, Jacques, elle a l'air d'un coup. Elle est là dans un déversement de pétrole. Aïe, aïe, aïe. Il a dit, Jacques, qu'il était tout à fait temps de sortir cette petite bête fragile des eaux froides de Wipeout. Eh bien, voilà, c'est ce qui complète cette deuxième ronde de qualification. À demain, Barry. À demain, mon Barry. Valérie, ferme la chope avec les quatre finalistes. Merci beaucoup. Et cette semaine, celui ou celle qui devra choisir le cinquième finaliste de la Zone Wipeout est... Le gagnant de la balayeuse, Kerwin Tabuto! Alors, Kerwin, qui tu choisis? Euh... J'vais prendre. Oh! Où est-ils-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501